bienvenue au colloque 21 du calax de l'ouest de l'île adaptant nos pratiques à la diversité des survivantes c'est organisé par le calax de l'ouest de l'île donc pour ceux et celles qui sont pas familiers ou familières avec cet organisme c'est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel donc aujourd'hui on est au webinaire 4 qui s'appelle comprendre les réalités comprendre la réalité des survivantes en situation de handicap et les survivantes sourdes et créer un espace un environnement accessible donc aujourd'hui c'est le webinaire 4 comme j'ai dit et il y en avait 6 au courant de ce mois-ci on est au quatrième on a des superbes personnes aujourd'hui on a Odan Youssouf qui sera une présentatrice Isabelle Boisvert qui sera présentatrice et comme animatrice je vous présente Karine Mirjani Jean-François avant de commencer je vais faire la reconnaissance territoriale donc ce colloque se déroule sur un territoire autochtone lequel n'a jamais été cédé l'île appelée Montréal connu sur le nom de Jojage dans la langue de la nation Ghanége Haga est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses premières nations en tant qu'organisme centré sur la justice sociale et le féminisme intersectionnel nous estimons qu'il est crucial de connaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme nous encourageons tout le monde à apprendre à s'éduquer davantage sur l'histoire de ses territoires et à soutenir la résistance autochtone donc je trouve que c'est très important de commencer avec la reconnaissance territoriale pour chaque webinaire juste pour se centrer sur ce qui se passe et aussi juste se rappeler juste de mettre en contexte de quoi on parle lorsqu'on parle des communautés autochtones donc j'ai fait une petite lecture d'un rapport dans le cadre de ce projet-là il y a un rapport qui a été publié en avril 2018 par l'Association des femmes autochtones du Canada le rapport s'appelle Accessibilité et handicap pour les femmes et filles autochtones et pour les personnes autochtones de genre mix donc dans ce rapport-là, ça disait que les personnes autochtones sont plus susceptibles de vivre un handicap et encore plus susceptibles d'acquérir un handicap au cours de leur vie donc il y a plusieurs raisons pourquoi on voit cette réalité-là et dans le fond, ils avaient fait un sondage de 85 participants et participantes au Canada et 56% se sont identifiés comme ayant un handicap ou un trouble de santé mentale et on peut penser à toutes les conditions sociales, économiques, politiques, environnementales pourquoi c'est cette réalité-là qu'on voit et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il y a des programmes et services qui existent pour les personnes en situation de handicap lorsqu'ils cherchent de l'emploi à l'habilité ou pour autres besoins et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce sondage-là qui a été fait 70% ont indiqué qu'ils avaient de la difficulté à accéder à des services ou à des programmes surtout dans le domaine de l'emploi donc on voit que oui, il y a des personnes en situation de handicap mais lorsqu'il y a des programmes et des services accessibles lorsqu'on pense aux communautés autochtones même, ça c'est une barrière pour eux donc je voulais juste prendre le temps de parler de ça et de penser qu'à travers tous ces obstacles-là on peut voir qu'il y a sûrement des biais, des préjugés de la discrimination, du colonialisme et du racisme à travers ces barrières-là donc je vais vous présenter l'animatrice aujourd'hui Karine Myrgiani-Jean-François juriste de formation passionnée par la justice sociale et les droits humains Karine Myrgiani-Jean-François travaille depuis plus de 10 ans dans le secteur communautaire au sein d'organismes féministes et ou de jeunesse Karine, je te laisse la parole Merci beaucoup Tara, Stéphie de faire ce travail au Calax de l'Ouest de l'Île ça fait plusieurs années qu'au réseau Action Femmes handicapées on voit le travail que tu fais et qu'on l'apprécie beaucoup de réfléchir en fait collectivement et individuellement comment est-ce qu'on offre des meilleurs services aux femmes qui vivent des agressions en caractère sexuel mais pas seulement aux femmes qu'on est habitué de voir mais à celles qu'on ne voit pas Aujourd'hui je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter deux femmes extraordinaires une que je connais un peu plus une autre que j'ai beaucoup entendu parler donc on va commencer premièrement par Isabelle Boisvert pour une présentation par un point vous allez toujours pouvoir voir l'interprète donc je vais commencer par vous lire la biographie d'Isabelle Isabelle Boisvert est présentement doctorante en psychologie à l'UQAM elle est clinicienne d'approche humaniste qui utilise entre autres des outils de la thérapie d'acceptation et de l'engagement Madame Boisvert porte ses intérêts de recherche vers le vécu des femmes en ce sens de handicap physique ayant subi une agression sexuelle ou des violences obstétricales en parallèle à ses études et réalisations professionnelles elle milite au sein d'organismes féministes et d'organismes qui oeuvrent pour la promotion des droits des femmes en ce sens de handicap en particulier pour le droit à une vie sans violence et pour les droits en santé reproductives Isabelle va vous partager cette présentation j'ai très hâte de l'entendre Isabelle ? 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 Je ne sais pas comment j'ai regardé ça je sais pas les gens qui ont envie d'être un peu plus, c'est quoi? L'interceptionalité et la capacité, surtout. Ensuite, pour faire un point, comment la capacité vient faire en sorte que les violences dans leur non-vie sont pratiquement des trajectoires. Ensuite, on va parler psychiquement de la question sexuelle vécue, pour ensuite, par un fond sur le sujet de la capacité de concentrer en lien avec toutes les trajectoires de violences qu'ils font en ce handicap, pour ensuite finir avec quelques interventions, en fait quelques pistes, des interventions qu'on peut peut-être regarder ensemble. Donc, si vous êtes d'une intervenante, vous avez sûrement entendu déjà parler de l'intersectionnalité et de la déception des oppressions. C'est un sujet qui peut parfois un peu, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur le côté conclutuel de la question, mais je veux surtout parler de comment, concrètement, l'intersection du sexisme et du capacité se vit dans l'intersection de la vie des femmes en situation du handicap. Commençons par définir brièvement qu'est-ce que le «capacité » et de comprendre son rôle dans la perpétuation des violences contre les femmes en situation du handicap. Personnellement, j'utilise la définition de Mme Dominique Marçon, qui est que le «capacité » est une forme de discrimination, de préjugés, de traitement défavorable contre les personnes vivant à un handicap. C'est une constitution, c'est une constitution sociale, de standards et de normes, à l'intérieur du discours et du pratique. Le pratique du « médical », esthétique, du discours d'activité économique et autres. Et il est très fortement influencé par le domaine de la médecine. Le «capacité », c'est donc l'ensemble des préjugés envers les personnes en situation de handicap. C'est aussi un université social vécu à travers le marquage des corps. Il s'inscrit dans les institutions, dans le système, dans la culture et il crée un intérieur du continuum des violations humaines. Il y a une distinction entre le normal et la normale du corps et des fonctionnalités corporelles. Concrètement, le «capacité » entraîne des inégalités sociales, qui est conjuguée au sexisme, pour en sorte que les femmes en situation de handicap vivent des qualités accrues, si on les compare aux hommes en situation de handicap. Il y a tout ça au niveau. Autres qu'elles sont plus nombreuses à vivre de situation de handicap. Elles ont plus de difficultés à investir dans le marché du travail. Par conséquent, elles se trouvent très souvent isolées et en situation de fréquentabilité économique. Elles sont plus nombreux que les homologues masculins à vivre tous les seuls de pauvreté. Elles auraient plus difficile d'accès aux seins de santé et aux seins auxquels elles ont besoin pour leur santé, dont les médicaments. Donc, on voit ici que si on a une double oppression, on a mis à la fois par par le capacité sur le niveau du corps, les capacités et les pressions structurées par le genre, auxquelles s'ajoutent bien sûr le classisme. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que les lances faites envers les femmes en situation de handicap, les femmes ont bien souvent poursuivre le corps des femmes. Donc, tout ce qui a appris à leur corporealité, donc droit à la sexualité, droit à la santé féminine, droit à la santé sexuelle et repositive, droit à la maternité. Ce sont vraiment tout ce qui a appris à la question de non-féminité qui sont attaquées. Concrètement, les catastrophistes entraînent des préjugés diverses, tels que les handicapés sont indépendants des autres, tant physiquement qu'intellectuellement. On les infantile beaucoup, étant donné qu'on doit les soutenir dans les activités de vie au quotidien. On les fait ça comme « d'être fragile », c'est qu'il est pris du sport ou déjà à cette violence au quotidien. On les occulte éternel enfant, on occulte leur sexualité. Et quand on occulte leur sexualité, on occulte également les violences sexuelles qui leur sont faites. Donc, il y a très peu aussi dans la vie différenciée selon les sexes qui sont réalisées. Ça m'a donné qu'on parle beaucoup des personnes en sexe en handicap, il y a très peu des femmes en sexe en handicap et de non-sufficité. C'est donc ici plein de pratiques qui ont pour but de nous invisibiliser, de invisibiliser notre sexualité et les violences qui nous ont faites. Maintenant, on en a à faire honnêtement si on parle des impacts du capacité sur les violences vécues au sens large des violences. On va en premier parler un peu des violences structurelles. Les violences structurelles sont effectuées de manière diffuse par des systèmes et personnalisées par des individus au sein de ces systèmes. Les systèmes revêtent les femmes en sexe en handicap et véhiculent le capacitisme. De fait, les études démontrent que l'évidence dans les soirs intimes semble être renforcée par le manque d'inclusion, le harcèlement et les violences vécues. Le sexisme et la marginalisation de handicap sont donc des obstacles systémiques qui augmentent la violence et la violence dans nos vies. Différentes recherches dans lesquelles populationnelles portant sur les territoires de violences. Je vous suggère que les violences potentiellement vécues pendant l'enfance par des femmes en sexe en handicap seraient toujours portées, voire réactivées par de nouveaux épisodes de violences à l'âge adulte. Donc, on voit bien là, des 13 étoiles de violences qui remontent jusqu'à l'enfance. Là, on parle de violences en tous genres. De plus, la division sociale se déploie de façon organisationnelle, représentationnelle et expérientielle. Si on lit deux femmes qui nous parlent de violences, on découvre ici que les femmes nous parlent d'avoir souffert d'indifférence. Si on écoute Sandra qui nous dit d'être pas habitant dans la société, c'est quand tu n'étais pas une femme, une personne en parentière. Je sens que les gens te traitent comme moins qu'eux, comme si tu n'étais pas utile. Cette année, besoin d'appartenance. Pour les gens, dès qu'ils sont quelque part, ils vont te mettre à l'écart, ils vont te les faire savoir. Donc, les femmes dans différentes études nous parlent d'un organisme global qu'elles vivent depuis très tôt dans leur vie, tant dans les chaises publiques que chez elles, même dans leur famille d'origine. Toutes les recherches populationnelles sur la question de violences, peut-être qu'on parle d'assessant handicap, de voir que toutes les personnes à cet handicap sont davantage en risque de violences. Mais les femmes à cet handicap, elles vivraient beaucoup plus de violences sexuelles, et ce, dès l'enfant. En plus, les femmes vivraient de violences sexuelles en tant que filles vivant avec un handicap prédisposeraient particulièrement les femmes à citer de violences sexuelles à l'âge adulte. Et en contexte conjugal, les femmes à cet handicap sont deux fois plus nombreuses à citer de violences que les hommes à cet handicap. les femmes à cet handicap est disponible. Elles vivent des abus de la maladratance, de la naïblance, la maladratance physique, sexuelle, verbale. Elles vivent surtout des violences conjugales à sévérité très forte. Donc, c'est les papas de handicap sont ceux qui vivent les plus graves de l'âge conjugale. Ils viennent d'arriver à la fin pour leur vie en lien avec plus de séquelles psychologiques. Lorsque l'hospital aidant est le conjoint. La violence conjugale n'avait un visage assez particulier puisqu'elles peuvent être en ce sens de dépendance pour leurs soins personnels et en même temps en relation affective avec leur défaire. C'est donc une double vulnérabilité. Salut, maintenant, c'est sur l'adulance sexuelle que nous vivons. Les femmes en situation de handicap, c'est businessmenées, pas l'adulance sexuelle que toutes les gens. Donc, on parle de abstinence, enseignement, agressions sexuelles avec, sans pénétration, on parle d'incestes ou de climat incestueux. En plus, des violences spécifiques ou particulières à leur handicap. Elles se voient, par exemple, comprendre des actes sexuels en échange de soins. Elles se voient des abortements forcés. Elles se voient refuser la reconnaissance de leur sexualité ou refuser une éducation sexuelle digne de ce n'autre. Elles se voient également refuser les soins de santé féminines qui sont dispensées à toutes les femmes. En tout cas, à toutes les femmes non-insculpées et correspondant aux noms de la société. Les femmes particulières sont là pour, encore une fois, occuper nos corps de femmes, occuper l'expérience de nos capacités sexuelles et reproductives. Ce qui est aussi important, c'est que les violences sexuelles vécues dans les familles, dans les cours, dans les relations d'aide, sont souvent difficiles à reconnaître. Les violences sexuelles vécues, c'est parce qu'elles s'indiquent au sein de relations qui sont abusées à différents niveaux. Ce sont souvent des relations qui s'indiquent à long terme, donc des relations dans la famille, dans le couple, ou encore des relations avec les deux opposés. Donc des relations qui existent pendant de longues périodes, des relations aussi où les gestes de camoufle ont permis plein d'autres gestes ou la limite entre le consenti et le non-consenti peut être difficile à faire, même pour la femme. Je vais vous laisser un mot maintenant sur, justement, l'idée qu'on peut faire entre le trajectoire de vie des femmes en ce handicap et leur capacité à voir où le consentement arrête. Bon, vous êtes tous des intervenants de différents cas d'âge, je pense. Donc le consentement est quelque chose que vous connaissez déjà beaucoup. Je suis là, vous êtes ici, de sortir des éléments du consentement qui, à mon avis, sont souvent oubliés ou mal compris par les femmes et particulièrement quand je pense qu'on s'assoit en handicap. On dit que le consentement est à l'âge que c'est libéré librement. Donc, si la personne est paralysée par la peur, si la personne est paralysée par la crainte de réagir, ce n'est pas un consentement. Le non-mouvement, le fait de ne pas crier n'est pas un consentement. Aussi, embrasser ou paresser l'autre personne ne veut pas dire qu'on veut, qu'on veut plus ou qu'on veut accepter plus dans le plus déjeuner par la crainte sexuelle ou plus des noms à tout le monde. Ça peut être malade, mais pour nous, on est, pour nous, ça devient un autonatiste. Il y a quelque chose qu'on connaît à c'est libre, mais pour les fois, on se sent en handicap. Ce n'est pas simple que ça à reconnaître. On a le droit de stopper les gestes de la crainte sexuelle, même dans un élan. Et aussi, le fait que consentir une fois à une règle sexuelle ne veut pas dire qu'on est obligé de le consentir à toutes les fois. Et bien entendu, le silence n'est pas un consentement. Et aussi, au niveau de l'autorité et de l'avis du pouvoir, souvent, dans cet événement, on est obligé à considérer les avis du pouvoir comme étant par rapport à quelqu'un en autorité, comme un supérieur, un supérieur hiérarchique, un médecin, ce qui est aussi le cas dans une situation de vie pour les femmes en situation de handicap. Il ne faut pas oublier aussi qu'en contexte conjugal ou aussi dans un contexte de soins, de libres à un proche, c'est là la relation pour elle-même induire une position hiérarchique qui l'a aussi induit un avis de pouvoir ou de confiance. Il est nécessaire aussi un peu ici d'aborder le processus de définition de nos baguettes personnelles. L'école d'accentement en situation de handicap on est habitué toutes jeunes aux accommodations de handicap et aux accommodations d'aide de différents proches aidants ou différents préposés. professionnels ont suivi beaucoup de touchés de différents professionnels. Donc, on a aussi appris à être touchés pour assurer leur survie. Encore partie, la conception de l'intimité s'étend en chambre et leur manière devient souvent plus floue. ce qui est acceptable et inacceptable est des fois difficilement difficilement s'évitable. En plus, en plus de ça, on leur a souvent demandé d'être collaboratif au point qu'on leur faut dire afin d'assurer leur survie ou leur bien-être physique. La recherche démontre vraiment que toutes ces pratiques invasives qu'ils vivent depuis des fois leur enfance, à répétition, rendent plus les rendements plus à risque d'étibes de violences sexuelles de toutes sortes. On peut voir là comme étant une athèque à la capacité de consomper. Cette athèque-là, elle est vraiment faite par comment la société a investi si on veut leur corps ou comment le corps médical a investi leur corps. Donc, en tant qu'intervenant, on doit un peu à peu dévoquer une oreille qui perçoit des malaises non nommées clairement les qui sont en pergues dans le discours des femmes. Donc, ici, j'ai un petit mot pour la responsabilité sociale. J'aime bien l'effet de reporter la responsabilité de la civilité du vent que du vent qu'on est à la société parce que oui, oui, on va demander quelle place sont les femmes dans la société dans notre société si on veut en venir à réduire la proportion de leurs études qui leur sont connues. C'est pas si vite parce que le temps va un peu manquer. Donc, le dernier, parler au niveau des interventions en premier, parler un peu des obstacles parce que l'éducation sexuelle s'est faite sur de très, très longues périodes et souvent sur les tests à différents moments de trajectoire de vie de ces femmes. Le premier obstacle à l'éducation est quand même la reconnaissance de l'éducation subie. D'automne que c'est très difficile à reconnaître de l'éducation subie dans des contextes de maîtrisance, de l'éducation dans le contexte proche s'est-là. La reconnaissance de l'éducation est même plus à les proches les paroles notamment de la société. Aussi, notre attaque est le centre d'éducation sexuelle en fait. Et aussi, on peut nommer tous les préjugés que j'ai nommés précisément qui existent aussi de nos sociétés. et en dernier lieu, la détermination secondaire n'est pas écrit ou soutenue par les proches puis par les interminaires et les policiers ou aussi un membre des formations chez les interminaires et chez les policiers et un membre de connaissances et de détections des violences sexuelles particulières d'équipes à les faire en situation de handicap dans les détections autant dans les organismes qu'il y a auprès des situations de handicap autant au niveau des CLSC autant au niveau aussi des différentes institutions qu'il y a auprès de nous. qu'il je pense que je qu'il me reste pour vraiment parler de connaissance et de prévention auprès des femmes qui ont vécu différentes de l'an septuaires comme sur entière de leur vie. En premier, j'inviterais les intervenants à aller jusqu'au bout de la proche intersectorale et à regarder en regard à est-ce que les candidats sont plurielles. Elles font partie de la diversité humaine. Donc, diversité des situations peuvent être différents réfugiés, différents études d'amnésitances culturelles ou d'amnésitances sexuelles. On peut aussi questionner la diversité des handicaps. Les handicaps sont multiples uniques. Le rapport que les femmes ont en lien avec leur propre corps est aussi multiple et le rapport qu'elles ont envers le corps de l'autre est aussi multiple dû aux différentes réalités que vies et aux différentes trajectoires de vie qui sont toutes aussi uniques. Il ne faut pas oublier aussi que quand on parle des prochains dents, il y a vraiment beaucoup de réalités diverses aussi qui existent. Donc réalité dans les maisons, réalité dans les institutions, réalité dans des milieux de vie éternidaires qu'on peut rester en premier rester ouvert et ouverte à ce que la femme nomme comme étant sa réalité à elle. Aussi à notre qualité souvent occultée que la naturalité. Il faut aussi penser auprès que les femmes peuvent être des mères présentes d'un ou plusieurs enfants de différents âges et que malheureusement cette naturalité peut tout autant les aider à se retrouver à retrouver leur pouvoir en tant des femmes autant être un astable à la suite étant donné que la femme peut vraiment craindre de se faire enlever leurs enfants par les laissances décisionnelles. Donc, il faut aussi faire des ça en tête. aussi un petit mot pour parler de différents enjeux de la santé mentale. Beaucoup de femmes en situation de handicap ont des enjeux de la santé mentale qui peuvent être affectants de risques pour être encore plus statiles de vivre de violences dans leur vie qui peut aussi en fait qui est aussi souvent malheureusement une conséquence de toutes les violences à la fois la situation non toute les violences structurelles toutes les violences vécues dans l'enfance donc qui minent la santé mentale du sexe et qui est donc à fois quelque chose qui peut être affectable de risques mais qu'il faut aussi une conséquence des violences qui sont déjà vécues et donc qui sont déjà abordées pour aider les femmes à se sortir des situations qu'elles vivent actuellement et en derniers vues un petit mot sur l'autre intervention dans vos collègues ou dans vos organismes de adoter la définition de l'agence à la réalité des femmes en situation à handicap en tenant compte de la dépendance aux proches de la négligeance et la négligeance qui sont dans les différentes relations où les abus sexuels sont connus. J'aimerais aussi prendre le temps de céder la réalité complète du fait qu'elles ont été à percevoir aussi leur propre force personnelle et les vies qui leur sont accessibles au sein de leur milieu. Aussi de faire un taux d'exemple avec des facteurs de ris et de malignité pour les dédier à mettre en mot de non ce qu'elle vit, à les déceler déjà c'est un pas paranoïve pour elle et les dédier aussi à à dénoncer nous aussi à prendre recul sur le propre vécu et en dernier lieu j'ai mis six protocoles qui existent en anglais en anglais qui aident ce sont des questions qui aident des autonomes à des plus de particulières à vécu par les femmes en situation handicap mais dans les recherches sénèbres c'est faire des recherches plus poussées pour voir ce qui existe au Québec comme guéhi pour aider les intervenants intervenants comme vous à demander plus facilement les vécu qui sont plus difficiles ou moins connus c'est fini tant que j'ai réussi à peu près à garder le temps merci beaucoup merci beaucoup Isabelle c'est super apprécié cette super présentation la prochaine intervenante je vais vous la présenter elle s'appelle Odan Yousuf donc née en Somalie Odan Yousuf est sourd depuis l'enfance ce pays n'a pas de service adapté aux personnes sourdes donc ses parents décident de l'envoyer avec ses frères et soeurs entendants en France ils sont reçus comme réfugiés en 1989 avec ses frères et soeurs elle immigre au Canada aujourd'hui elle est active auprès de la communauté sourde de Montréal et travaille depuis neuf ans comme aide préposée auprès d'élèves sourds à l'école Gadebois elle fait également partie du conseil d'administration de Romeo and Juliet en American Sign Language à Toronto et collabore avec Cine Hall un organisme qui travaille sur des solutions de communication innovantes et créatives entre le monde des sourds et celui des entendants que ce soit sur la réalisation d'un môme fou s'aspire et souviens-toi un dortoir que ce soit en recherchant de la musique pour des sourds ainsi que comme interprète de la chanson de Voici la vedette B. Adam artiste sourd qui interprète Aphrodite dans la part du diable poète et comédienne engagée elle a participé à une multitude de projets à travers les années tant dans les milieux entendants que sourds au Québec et à l'étranger et aussi via Zoom on peut la voir présentement au théâtre dans la traversée pièce bilingue LSQ français en tournée avec Voyageurs immobiles compagnie de création elle a également travaillé avec le théâtre de Tempest à Edmonton dans Citadelle Odan c'est à vous Bonjour Bonjour à vous tous Mon nom est Odan Moi je voulais surtout vous parler je devais avoir un PowerPoint mais finalement le PowerPoint je l'ai dans ma tête je me rappelle j'ai déjà fait tout mon mon curriculum donc ça va être plus facile pour moi parce que j'y vais beaucoup plus par concept que par texte Ok moi je suis très contente que vous m'ayez invité j'ai regardé aussi qu'est-ce que vous faites à Calac et nous avec la maison des femmes sourdes et les filles sourdes on vit beaucoup d'immigration on a plusieurs personnes qui sont immigrantes c'est des femmes et des jeunes filles aussi moi ce que j'aimerais c'est vous informer ce que nous on vit et j'aimerais ça que vous soyez au courant de ce que nous on vit et je pense que vous pourrez transmettre l'information dans vos communautés et dans vos organismes les femmes et les filles sourdes la maison des femmes sourdes étant déjà dans le conseil d'administration depuis quand même huit ans la maison des femmes sourdes ont des employés des intervenantes pour répondre à la clientèle des femmes sourdes qui vivent de la violence physique sexuelle et de l'audisme aussi aussi c'est la clientèle de la maison des femmes sourdes mais aussi ici au Québec quand on pense aux personnes handicapées on vit beaucoup de discrimination ok pour les femmes c'est black live ça ça a débuté aux États-Unis ça a beaucoup influencé notre communauté et à ce moment-là on est devenu beaucoup plus dynamique dans notre communauté sauf que dans le milieu de la sourdité beaucoup de femmes de race racisées ont de la difficulté à voir et aussi on ne se fait pas remarquer nous en tant que population sourde j'ai fait une recherche étant donné que je fais partie du conseil d'administration et avoir vécu plusieurs situations et vu plusieurs situations j'ai participé aussi à plusieurs conférences à Toronto et dans l'ensemble je me rends compte qu'ici au Québec on n'a pas beaucoup de femmes de couleur on en a mais on les voit pas elles ne sont pas accessibles là je me demandais comment ça se fait est-ce que ces femmes-là étaient moins impliquées et aussi les femmes sourdes se sentent exclues donc un gros manque de ce côté-là moi dans ma recherche ce que j'ai remarqué souvent des femmes des immigrants ne connaissent pas les lois québécoises ne sont pas au courant de nos lois ne connaissent pas la façon de se protéger je peux parler pour le Canada mais je vais me concentrer pour le Québec mais souvent aussi ils n'ont pas dans leur pays ils n'ont pas accès à l'éducation donc en venant ici au Québec on sent qu'on va être beaucoup mieux mais par contre non pas effectivement on manque d'informations ils ne savent pas où aller malgré qu'ils sont assermentés et tout ça comme étant des personnes demeurant au Québec mais je pense que les femmes sourdes manquent énormément de ressources d'informations la majorité des femmes noires ici ce sont des haïtiens sourdes ils connaissent ils maîtrisent un peu le français mais très peu ils veulent venir vivre ici mais avoir accès à l'éducation et à l'éducation et la sécurité mais ils ne connaissent pas leurs droits on les informe pas de leurs droits donc ils n'ont pas de ressources donc ils doivent aller dans des organismes de personnes sourdes pour aller chercher ces références là et souvent en rencontrant des personnes sourdes en s'intégrant à la communauté sourde mais souvent ces femmes-là ont été violentées et c'est ce qu'on remarque de ceux qui sont migrantes au Québec aussi les femmes ils s'imaginaient qu'il y avait une qualité de vie mais quand on regarde le système de justice tous les psychologues quels que soient les services qui auraient accès ils n'ont pas les ressources nécessaires ils n'ont pas l'information ils doivent toujours aller chercher l'information donc c'est à eux souvent que revient la charge de chercher donc ils accumulent un retard dans leur développement moi je travaille aussi dans une école pour les sourds c'est sûr c'est sûr que je ne peux pas parler des conditions parce que ce serait un conflit d'intérêt mais ce que je remarque souvent c'est que les jeunes filles noires les autres aussi mais souvent les enfants ils ne savent même pas communiquer avec leurs enfants sourds donc ces enfants-là accumulent des frustrations et ils sont souvent abusés physiquement et les enfants on pense que c'est ça la vie normale c'est comme peut-être des choses qui pensent que c'est comme ça puis ils accumulent des chocs moi ce que j'aimerais c'est de mettre sur pied avec d'autres intervenants c'est d'avoir des comment les accompagner les aider leur donner un support puis c'est surtout le problème c'est au niveau de la communication parce que nous on utilise la langue des signes mais il y a tellement de choses à régler mais ce qu'on voit chez les enfants souvent ils sont abusés physiquement ils n'apprennent pas la langue des signes dès leur jeune âge donc ils ont de la difficulté à comprendre la vie donc c'est sûr que les parents ne maîtrisent pas la langue des signes donc ils ne peuvent pas enseigner à leurs enfants différentes choses de ce qui est bien de ce qui n'est pas bien donc eux ils sont violentés et pensent que c'est normal que la vie soit comme ça c'est sûr que la maison des femmes sourdes on leur donne des outils à ces femmes-là pour essayer de leur expliquer les droits qu'ils ont la sécurité qu'ils devraient avoir aussi souvent les femmes chez les adultes se sentent pensent qu'ils vont venir ici au Québec et avoir une sécurité je dirais que 95% des femmes migrantes n'ont pas accès à un travail donc ils doivent être sur l'aide sociale pour réussir à vivre un peu et aussi ces femmes-là qui vivent en couple souvent ils vont subir de la violence physique et sexuelle puis souvent aussi ça va être du chantage qu'ils vont leur faire tu sais leur dire par exemple tu n'auras pas ta résidence permanente puis on leur dit que sinon ils vont retourner dans leur pays donc ces femmes-là se taisent ne veulent pas parler je vous dirais que la majorité des femmes qui émigrent ici ne savent pas lire ils se laissent abuser ils vivent de l'harcèlement sexuel de l'abus sexuel mais c'est surtout un manque d'information pour les femmes sourdes migrantes et leurs enfants on essaye de leur expliquer qu'ils n'ont pas le droit ils peuvent se défendre s'ils vivent de tel harcèlement il y a d'autres organismes aussi qui viennent en aide pour les personnes sourdes victimes mais leur expliquer leur donner des outils et de l'aide sur les droits qu'ils ont donc c'est important de préserver la santé de ces femmes là aussi dans les pourcentages je vous dirais environ la majorité des femmes migrantes ici au Québec vivent en appartement et souvent les propriétaires en abusent par exemple ils les augmentent à chaque année c'est de l'abus financier souvent ces femmes là ne sont pas certaines qui vont s'informer auprès de la maison des femmes sourdes et nous on va les référer puis on leur explique aussi que oui le propriétaire peut augmenter le loyer mais il y a quand même des limites mais souvent ces femmes là ont besoin de logement ou aussi un autre exemple les femmes ceux qui travaillent ils peuvent pas ils ont besoin d'un travail pour se nourrir et nourrir leurs enfants donc ils n'ont pas accès à de l'éducation ils peuvent pas aller à l'école au cégep ou à l'université et souvent même les employeurs vont abuser de ces femmes là je dirais encore 95% c'est sûr qu'il y a des organismes qui peuvent leur venir en aide mais ces femmes là ont subi tellement avant d'avoir les références qu'ils ont eu de la difficulté à trouver les références moi-même pour moi c'est comme une valeur parce que j'ai vécu un peu la même chose peut-être pas autant qu'elle moi je vois qu'il y en a beaucoup qui ont été abusés sexuellement qui sont arrivés ici et moi je l'ai déjà vécu donc c'est pour ça que je me retrouve les manches pour essayer de trouver des solutions pour leur venir en aide à ces femmes là et leur donner une satisfaction pour qu'ils arrivent à se défendre eux-mêmes qu'ils arrivent au niveau d'être capable de se prendre en change aussi souvent les enfants et les adultes aussi mais c'est surtout chez les enfants il faudrait par exemple informer ces jeunes-là au niveau de l'éducation sexuelle c'est un manque il y a un manque d'outils dans les écoles donc à ce moment-là c'est la maison des femmes sourdes qui prennent en charge cette éducation-là pour que ces enfants-là se rendent compte que c'est pas normal qu'ils soient abusés sexuellement par les parents donc parce qu'eux autres ils ont été habitués comme ça donc ils pensent que c'est normal que c'est correct aussi je travaille ou je travaille je vois les enfants mais à la maison des femmes sourdes on va surtout donner du support auprès des femmes en besoin mais c'est un organisme qui fait beaucoup beaucoup de travail pour que ces femmes-là soient incluses s'ils manquent d'informations on va leur donner les outils il y a des services d'interprétation toujours prêts pour eux c'est sûr que ça prend des rendez-vous et tout ça mais lorsqu'on voit qu'une personne en a vraiment besoin on peut trouver des interprètes immédiatement pour leur venir en aide c'est sûr que souvent pour demander de faire des demandes d'interprètes ça rappelle 48 heures mais pour des situations complexes c'est grave à ce moment-là on peut en trouver une immédiatement donc c'est important de le rendre tout accessible autant les femmes que les hommes mais le besoin et surtout pour les femmes pour qu'ils arrivent à une justice sociale normale ok déjà qu'on est une communauté handicapée on vit de l'audisse en plus d'être personne de couleur donc c'est comme une double discrimination aussi d'un autre côté je fais beaucoup de théâtre j'ai participé à différentes pièces mais quand on regarde moi étant une femme une femme noire et sourde souvent c'est un choc pour les gens déjà on me voit comme inégale à eux et ça je le remets dans leur attitude et je me prends à ce moment-là je leur montre ce que je suis capable de faire la procédure est peut-être la même mais finalement en leur expliquant je me sens respectée mais il faut expliquer souvent au début on nous voit comme personne noire personne noire est sourde et en plus une femme donc c'est vraiment inégal mais avec le temps et là on travaille énormément pour l'inclusion sociale et je dirais que depuis quelques années ça s'est beaucoup amélioré et c'est surtout au niveau de l'attitude je pense d'avoir une attitude positive et leur faire comprendre ce qu'on vit et moi mon but pour les femmes de notre communauté quelle que soit la race la couleur je pense qu'on est capable de se prendre en charge de se faire confiance et d'avoir de l'information des outils pour arriver à une inclusion sociale normale donc je continue mes recherches là-dessus donc voilà merci d'avoir écouté merci beaucoup Odan j'ai vraiment apprécié tout ce que vous avez pu nous apporter aujourd'hui et Isabelle aussi il y a quelques questions qui ont été posées je voulais peut-être juste racheter un petit complément d'information parce que oui je travaille avec son femme handicapée puisque Odan et Isabelle nous ont parlé c'est certains aspects de certains types d'handicap ce qu'Isabelle nous rappelait aussi c'est qu'il y a une diversité d'handicap nous où je travaille on parle de pluri-handicap donc on parle à la fois d'handicap quand on pense à l'autisme quand on parle quand on pense à tout ce qui est fibromyalgie douleur chronique quand on parle à la mobilité à la vision à la surdité à la santé mentale à l'éficience intellectuelle je veux dire il y a une panoplie de manières dont la société ne permet pas à plusieurs personnes et à plusieurs femmes surtout de vivre pleinement sans barrière et donc ça fait partie des enjeux quand on parle de capacitisme à l'éficier à l'éficier Merci.